Le keffier que je porte est devenu un symbole de résistance au moment où l'état d'Israël n'était même pas créé, c'est-à-dire pendant la grande révolte arabe contre l'Empire britannique dans les années 30, et que les Britanniques ont tenté d'interdire le port du keffier en 1936, précisément parce qu'il était utilisé par les révolutionnaires pour se cacher le visage, couvrir leur visage et donc ne pas être identifié. Et que ce sont les Palestiniens, le peuple palestinien, en signe de solidarité, et notamment les Fallahines, les plus pauvres, les Bédouins, les paysans, qui ont demandé à tous les Palestiniens de porter le keffier, et que c'est devenu un symbole national de la résistance palestinienne, et que ça a permis aussi de brouiller les pistes, puisque les Britanniques n'arrivaient plus à savoir qui étaient les révolutionnaires, qui étaient les notables, qui étaient les non-révolutionnaires, les radicaux, les non-radicaux. Aujourd'hui le keffier est vu comme un symbole anti-israélien. Alors moi c'est très important pour moi de rappeler ce narratif, qui est que nous, en tant que palestiniens, en tant que moyen de lutte que nous avons mobilisé pour exister en tant que peuple, c'était antérieur au projet d'Israël.